Salut les amis c'est Delta, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau peyote qui m'a pris 3 heures à aller chercher... Bon, allez, dernier peyote aquatique, donc on se retrouve juste ici, je vais bien l'expliquer parce que j'ai regardé partout sur plein de maps qui sont censées être très précises et à chaque fois je ne trouvais pas ce peyote, donc ça se trouve, alors regardez bien, ça se trouve juste ici au niveau du joueur si vous voulez y aller, évidemment je suppose que personne va y aller, mais au cas où, on sait jamais. Alors vous descendez, vous êtes à peu près juste ici, donc vous voyez vous avez une sorte de crochet, et bien non, vous descendez, vous êtes en fait juste à côté, donc voilà, regardez bien l'emplacement, donc voilà, ça se trouve juste ici, hop, vous retournez au niveau de l'autre joueur, et là ça se retrouve juste ici, parce que j'étais sur des maps qui sont censées être officielles, alors vous vous retrouvez ici, ici, voilà. Donc vous imaginez que c'est pas grand chose, mais regardez un peu la taille des bâtiments, mettez-les entre vous deux, enfin entre les deux trucs, regardez, essayez de comparer, enfin là vous avez à peu près la distance d'une grosse maison, imaginez une maison dans l'eau, et essayez de chercher un peyote qui fait la taille d'une chaussure dans un océan, voilà, c'est pourquoi j'ai passé environ 30 minutes sur ce peyote. Donc voilà, en plus quand on connaît l'utilité des peyotes aériens, et la puissance de l'apnée de Michael, je l'ai fait passer de 20 d'apnée à 60 d'apnée, imaginez, bon, peut-être, allez, prends ce peyote tout de suite, voilà, évite de tourner autour pendant 3 heures, en tout cas il se transforme, donc voilà, dernier peyote aquatique, donc normalement Michael devrait se transformer en poisson, et devrait se nouer sous l'eau pendant qu'il est en train de faire une hallucination, et Michael se transforme en poisson, et oui, c'est un poisson magnifique, juste à côté d'un orc, voilà, c'était lui qui faisait les bruits depuis tout à l'heure, je me sens pas très bien, j'ai juste envie de vomir, voilà, voilà, parce que t'as autant d'utilité, ce poisson a autant d'utilité que les vidéos de Pedro, voilà, mais du coup, en plus, en plus il est moche, il est moche, tant mais regardez-moi ça, cette bouche, voilà, voilà, Michael est en train de le dire, je vois rien de spécial, c'est juste de l'eau, mais oui, oh là là, donc je vais vous aider un petit peu pour trouver le truc, donc c'est au niveau de l'arche, vous avez des grosses, des grosses plantes comme ça, donc il faut savoir que c'est de l'autre côté, vous voyez un avion, et c'est au pied de ces plantes comme ça, bon courage, voilà, bon courage, si vous essayez de trouver ce peyote, si vous essayez de tous les débloquer, d'arriver à 100%, je sais pas si les peyotes comptent dans la liste de 100%, du coup, de vue qu'on est sur Next Gen, mais voilà, Michael qui part dans un gros bad trip, il raconte n'importe quoi, oui, t'as oublié, donc tu te tais Michael, voilà, c'est bien, c'est bien, ça se passera mieux comme ça, alors, on va essayer de visiter les décombres de l'avion, en passant par les anneaux, ça va très lentement, on passe par les anneaux de 1070, seuls ceux qui ont un minimum de culture en jeu vidéo, qu'on reconnaîtront la référence, enfin, alors, bah du coup, je propose d'arrêter ce peyote ici, non, ça a été trop court, c'est n'importe quoi, tu pars pendant 3h, puis tu fais ton peyote, ça sert à rien, oui, les peyotes aquatiques ne servent à rien, c'est pour ça que je me demande, pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à essayer de le trouver, ce peyote, bon, c'est pas très important, en tout cas, j'espère que vous aimeriez aimer cette petite vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, j'espère que ça vous aidera si vous essayez de trouver ce peyote, en tout cas, moi, je vous dis à plus de tout le monde, pour une prochaine vidéo, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501